Salut tout le monde, ici Chris du forum Akantosh Montréal-France. Aujourd'hui, j'aurais fait deux vidéos pour HP Pro Book, Elite Book, Mac OS. Le programme a changé. Présentement, on n'utilise plus PackageMaker pour créer le programme parce qu'il est en 32 bits et il est plus supporté dans Mac OS Catalina, la dernière version de Mac OS. Ce qui arrive, c'est qu'étant donné que les gens vont utiliser beaucoup plus Catalina dans les prochaines semaines, les prochains mois, le programme va être créé par les commandes de Apple, de PKG Build. Je vais vous montrer les deux façons d'utiliser le programme, de créer notre clé USB et d'installer les quatre dernières Mac OS majeures sur votre clé USB pour les portables HP. C'est de bien lire ce tutoriel-là, de A à Z, de ne pas juste cliquer à la vidéo. Comme vous voyez, des nouvelles images qui ont été rajoutées pour le support de Catalina. On va commencer par la première étape. On va télécharger l'image 10 qui est créée, déjà créée au préalable, que j'ai faite hier, qui était déjà créée avant, mais maintenant, le programme supporte Mac OS Catalina 10.15. Fait que du coup qu'on a téléchargé l'image 10, on peut fermer la fenêtre de l'Ethernet. Après ça, je vais vous montrer l'autre façon de créer le programme par le site, par le GitHub, directement par la source du programme. Bon, maintenant, un coup qu'on a téléchargé notre image 10, on ouvre l'image 10 et on vient déplacer ça ici. Ça, c'est une nouvelle commande qui va nous permettre de désactiver le Gatekeeper et de mettre le disque en lecture-écriture dans Mac OS Catalina. Fait qu'on vient la déplacer sur le bureau. Le programme ici, on peut le déplacer aussi sur le bureau. Et ça, c'est l'outil pour créer la clé USB, la HP, create install HP laptop, install media HP laptop. Fait que maintenant, on peut éjecter l'image 10. Fait qu'on a nos trois choses qu'on avait à l'intérieur de l'image 10. Première chose à faire, il faut que vous ayez le Gatekeeper de désactiver dans votre système pour utiliser un tel programme. Voyez-vous, moi, le Gatekeeper, il autorise les apps de n'importe où. Et il faut que vous ayez aussi le ZIP sécurité parce que, vous ne pouvez pas penser d'utiliser un tel programme dans mon JV et de ne pas avoir le ZIP sécurité. Le programme utilise des commandes quand on va créer le package, tantôt, la commande DITO. Si vous avez le ZIP activé, la commande DITO, elle ne fonctionne pas. J'ai un Macbook Pro avec le ZIP activé et la commande, elle ne fonctionne pas. Il y a plein de commandes qui ne fonctionnent pas quand on a le ZIP activé. C'est comme ça. Fait qu'il faut que vous ayez votre ZIP désactivé et le Gatekeeper pour utiliser un tel programme. Si vous n'avez pas le Gatekeeper de désactiver, utilisez le Gatekeeper RWSSD. Il va vous désactiver votre Gatekeeper. Maintenant, la vidéo, je la fais dans Mac OS Mojave 10.14.5, la dernière version aujourd'hui. Pourquoi dans 10.14? Pourquoi pas dans Catalina? Parce que Catalina, en date d'aujourd'hui, le 24 juin, est encore en version bêta, est à la version bêta 2. Et les outils de création de clé USB ne fonctionnent pas bien encore. Il faut attendre à la version finale pour créer une clé USB dans Catalina. Mais le but aujourd'hui, c'est de créer notre clé USB de Catalina. Fait qu'on va utiliser Mojave, le programme support Sierra, iSierra, Mac OS Mojave et Mac OS Catalina. Vous pouvez créer une clé USB de ces 4 Mac OS-là, les 4 derniers. Fait que c'est bien compris. On utilise, jusqu'à la version finale, on utilise Mojave ou iSierra ou Sierra pour créer notre clé USB de Catalina. Puis, pour les autres programmes, c'est pas un problème. Vous pouvez la créer dans Mojave ou whatever. Fait que ça vous prend une clé USB de 16 GB et plus. Et, comme je l'ai dit, la Gatekeeper et la Zip sécurité de désactiver. Fait que maintenant, moi, mon Gatekeeper désactivé, j'ai pas besoin de saisir la commande. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir mon programme pour créer ma clé USB. Fait que, on clique sur Exécuter. Fait que, voyez-vous, les étapes sont bien indiquées. Fait qu'on va aller utiliser l'utilitaire de disque pour formater notre clé USB. Très important, en une seule partition. Fait que, vous voyez votre clé USB, qu'elle soit en FAP32 ou dans n'importe quel format, vous la démontez ici à partir de l'utilitaire de disque. Et, vous venez cliquer sur le disque entier de votre clé USB. Et, vous venez cliquer sur Effacer. Vous choisissez le schéma de GUID et le format Mac OS étendu journalisé. Vous comprenez? Puis, le nom, on n'est pas obligé. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Puis, on va la renommer USB. Et, on va l'effacer dans ce format-là. Le disque, la clé USB va être formatée entièrement. Bon. Terminé. Maintenant, pour continuer, on ferme l'utilitaire de disque. On vient choisir le volume lequel on a formaté au préalable. Fait que, moi, c'est USB. Et, on doit entrer notre mot de passe. Et, on clique sur OK. Tous les pop-up sécurité que vous voyez, là, vous cliquez sur OK. Si vous cliquez sur non, vous allez être obligé de recommencer. Ça va vous causer des problèmes de sécurité. Fait que, ce qu'on veut, si vous voulez créer une clé USB de Sierra ou de iSierra, vous venez choisir ce menu-là. Si vous venez, vous voulez choisir de Mojave à Catalina, de iSierra à Catalina, c'est ici. Ici, c'est Sierra uniquement. Fait qu'on vient choisir. Moi, je vais vous faire la vidéo pour Catalina aujourd'hui. Fait que, 10.13 à 10.15, on clique sur Continuer. On vient choisir notre application qui est Mac OS Catalina Beta. Voyez-vous, ça, c'est la Beta 2. Fait qu'on fait choisir là-dessus. Et, le processus est en cours. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on a juste à attendre. Sur une clé USB standard, comme vous voyez, c'est bien indiqué, ça peut vous prendre entre 20 et 25 minutes. Sur un disque externe, comme moi, aujourd'hui, c'est de 3 à 5 minutes. Fait que, c'est pour ça que j'utilise un disque externe, pour que ça aide beaucoup plus vite dans la vidéo qu'aujourd'hui. Fait qu'on va laisser ça aller tranquillement. Et, vous allez voir, à la fin, c'est le package Clover qui va ouvrir, qui est présentement, en date d'aujourd'hui, à la version 39.71, la dernière version qui est disponible pour pouvoir le compiler. Fait que, quand vous suivez toutes les recommandations, bien, vous n'avez pas de problème. Puis, quand je vous dis aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on ne fait pas de clé USB dans Catalina. Quand Catalina va sortir en version finale, ce n'est pas un problème. La vidéo que vous voyez aujourd'hui, vous allez pouvoir la répéter dans Mac OS Catalina. Ça va être la même chose. C'est pour ça que je fais la vidéo dans Mac OS Mojave, aujourd'hui. De toute façon, ceux qui n'ont pas Catalina, là, bien, il faut qu'ils l'installent à partir d'un autre système de Mac. Fait que, il faut qu'on l'installe à partir de mon javé. Parce que, si vous voulez avoir Catalina, habituellement, vous ne l'avez pas. Puis, n'allez pas essayer ça sur une machine virtuelle. Ça ne fonctionne pas. Fait que, maintenant, la clé USB, elle a été créée. Et, voyez-vous, ma clé USB, elle a changé de nom. C'est l'Install Mac OS Catalina Beta. Puis, je vous le dis, là, si vous auriez eu une clé USB de 16 GB normale, ça vous aurait pris entre 20 et 25 minutes. Bon, maintenant, Clover est ouvert. On change l'emplacement de l'installation. On s'en vient sur Install Media, Install Mac OS Catalina Beta. Fait que, continue là-dessus. Dans la personnalisation, on vient choisir le mode ESP. On choisit dans le MBR, Clover FI 64 bits SATA. Les thèmes, vous pouvez venir choisir le thème HP. Ça va être bien suffisant. Les drivers 64, on les choisit tous. Les drivers UFI, vous venez choisir APFS.fi. FAT64, HFS+, OSX, ApsioFix, DRV64, OSX, FAT, Binary, DRV64, Partition des EXA, et c'est tout pour les drivers 64. Les drivers CX, voyez-vous, le FAC SMC, le Voodoo PS2 Contrôleur, est choisi par l'info. Vous ne choisissez rien d'autre que vous ayez n'importe quel portable de la gamme HP qui est supportée par le programme. Votre QUSB, elle va être parfaitement bootable et vous allez pouvoir installer soit 10.2 ou jusqu'à 10.15. FAT64, on vient installer là-dessus. Et ma clé USB va être parfaitement bootable. Là, je vous ai fait la démonstration avec une image 10 déjà créée au préalable. Maintenant, je vais vous faire la démonstration de créer le programme à partir du du GitHub de ce programme-là. Fait qu'on vient fermer là-dessus. Clover est installé sur la clé USB en mode ESP qui nous permet de booter en UEFI ou en mode Legacy. Fait que dans nos kex, voyez-vous, dans le dossier Order, on a notre Voodoo PS2 et le PS2 Contrôleur. Le Config.plus, qui est un MacBook Pro 9.2 comme SMBIOS. Fait qu'il nous permet d'installer très facilement. Et dans les thèmes, voyez-vous, vous avez le thème HP. Bon, maintenant, que notre clé USB, elle est créée. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de venir copier le programme pour faire la post-installation parce que là, on parle bien de la clé, l'image 10 qu'on a téléchargée au préalable. Et notre Gatekeeper et notre RW SSD très important à utiliser dans le Mac OS Catalina. La deuxième portion de la vidéo va se faire dans le Mac OS Catalina. Puis le FI Backup, c'est rien, mais c'est parce que ça, c'est automatique. Quand vous créez une clé USB, vous avez ce dossier-là qui est de vide. Fait que notre clé USB, elle est parfaitement bootable. vous avez copié les deux fichiers nécessaires à la post-installation. Fait que tout ce qui nous reste à faire, c'est éjecter notre clé USB et d'installer Mac OS. Après ça, la deuxième vidéo, je vais vous montrer la post-installation, comment que ça fonctionne. Avant ça, je vais vous montrer pour ceux qui veulent créer leur programme. Puisque je vais faire la vidéo immédiatement aujourd'hui en français parce que je n'ai pas besoin de faire deux vidéos pour ça. Fait que vous venez ici downloader ça. La seule affaire que vous allez avoir là-dedans, c'est le Gatekeeper RWSSD.com le même fichier qu'on a copié sur notre clé USB. Et voyez-vous, la dernière mise à jour qui a été ajoutée, c'est ça ici. Ça a été ajouté hier. Maintenant, on veut utiliser le programme. Fait qu'on vient télécharger la main release. Fait qu'on télécharge ça ici. HP ProBook EliteBook Package Creator. La dernière mise à jour, c'est 49.71 avec l'ajout du support Mac OS Catalina 10.15 pour le Package Creator. Maintenant, vous allez voir, juste avec ça, c'est suffisant. Vous allez pouvoir créer votre Install Media et votre Package pour les deux mêmes fichiers qu'on a ici. On va pouvoir les créer avec cette image-là, les fichiers qu'on vient de télécharger. Fait que ça, je vais placer ça dans le corbeil et je vais vous montrer sans plus attendre. HP ProBook Package Creator, il est ici. Ça, c'est le master que je viens de télécharger. Fait que la commande, je peux la mettre ici ou simplement la copier et la coller. Fait que je la mets ici et dans les téléchargements, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon HP ProBook Package Creator et non le master qui contient simplement la commande et la licence. Fait que ça, c'est mis sur mon bureau. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir cliquer sur Packager. et il va nous donner deux options. La première option, c'est de construire HP ProBook, EliteBook, macOS.pkg ou de construire l'outil Create Install Media HP Laptop. Fait que on va commencer par le A et vous allez voir ceux qui connaissent le programme, il a changé parce que là, on n'utilise plus Package Maker, on utilise PKG Build. Ça va beaucoup plus rapidement. Avec Package Maker, ça peut prendre un bon 5-7 minutes. Maintenant, ça prend à peu près une minute et demie, deux minutes. Puis, il va être compatible dans MacOS à Catalina parce qu'on utilise les outils de ligne de commande pour créer le Package. Puis, voyez-vous, j'ai un dossier qui a été sur le bureau qui contient tous les Packages à l'intérieur du Package parce qu'on a créé un Meta Package et le Package final, il est ici. Et voyez-vous, il est terminé. Je vais vous le montrer. C'est le même Package que vous avez dans la clé USB et tous les Packages qu'on a créés à l'intérieur, ils sont ici. ça, c'est tous les Packages qui contient le programme. Maintenant, on va cliquer sur l'option B. On va venir cliquer, là, on va venir créer l'Install Media, le même programme qu'on avait sur la clé USB, sauf que là, on va le créer à partir du programme et de l'image. Je vais vous montrer l'image qui est contenue dans ce dossier-là. Donc, on vient, on tape sur n'importe quelle touche pour revenir au menu et on clique sur X avec Enter pour quitter. On quitte le programme. Bon, maintenant qu'on a quitté le programme, je vais vous montrer ce que contient HP Pro Book Elite Book Mac OS, l'image GIST. Fait que, voyez-vous, ça, c'est tous les dossiers pour créer les deux fichiers qui sont là, ici, présents. Fait que ça, c'est la nouvelle image GIST qui a été ajoutée avec le support Catalina et le support HD3000 pour Catalina. Et pour, bon, j'avais le support HD3000 qui a été rajouté dernièrement. Fait que c'est ça qui contient, c'est le même, vous avez les deux mêmes programmes. Fait que là, on pourrait créer notre clé USB avec ce programme-là et on pourrait faire la post-installation avec ce programme-là, le même programme qu'on a copié sur notre clé USB. Fait que ça, je vais laisser ça ici. Puis maintenant, moi, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de redémarrer et d'installer macOS à partir de la clé USB que j'ai créée au préalable et je vais vous faire la deuxième portion de la vidéo. Fait que je vais couper la vidéo sans plus attendre et redémarrer puis faire la deuxième portion. Merci de votre écoute. Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Bon, maintenant, je suis à l'étape de la post-installation. Comme vous pouvez voir, j'ai installé macOS Catalina, la version beta, la beta 2. Mon système est reconnu présentement, mais j'ai rien qui fonctionne. Pour avoir le son, il va fallu que je mette un caxe voodoo dans la clé USB, dans le dossier other, pour que je puisse avoir du son pour vous faire la vidéo présentement. fait que c'est ça, mes amis, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'ouvrir notre clé USB et de venir déplacer sur le bureau le programme qu'on avait installé sur la clé USB et la commande ici qui va nous permettre de désactiver le gatekeeper et de mettre le disque en lecture et écriture. fait que maintenant, vous pouvez éjecter la clé USB. Moi, vous voyez, vous avez ça, c'est le disque de mon ProBook. J'ai fait l'installation sur un disque externe. Ça, c'est le disque de mon ProBook et mon Windows disque qui est en disque interne aussi. Fait que présentement, je dois désactiver le gatekeeper et de mettre le disque en lecture et écriture. Fait qu'on vient cliquer sur ouvrir et vous venez choisir OK. On entre notre mot de passe et c'est terminé. Pour être bien certain, parce que des fois, ça peut prendre deux fois, étant donné que Catalina est un peu buggée, pour être bien certain, vous allez ouvrir le disque ici, vous allez dans système à un instant. Pour avoir votre disque visible visible sur le bureau, vous allez dans le Finder ici, je vais vous montrer, vous allez dans préférence et vous affichez les disques durs. Voyez-vous, on affiche tous les disques durs et c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, maintenant, votre Catalina il est là, dans système, vous allez dans bibliothèque. Là, on va savoir si notre disque est en lecture et écriture puis on va savoir si on peut utiliser le programme. Vous venez cliquer sur un cas ici où vous pouvez faire mettre à la corbeille, bien, c'est parce que ça a fonctionné. Là, voyez-vous, il n'est pas là. L'option n'est pas là. Fait qu'on va venir le redémarrer une deuxième fois et on clique sur OK. Comme je vous le dis, des fois, ça peut prendre deux fois. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, la bêta, elle n'est pas stable encore. On s'en va dans système, bibliothèque, extension. Et, voyez-vous, là, on a l'option de placer dans la corbeille. Ça veut dire que notre disque est maintenant en lecture-écriture, ça m'a pris deux fois parce que sinon, je n'aurais pas pu installer mon programme. Ça m'aurait dit de quitter parce que la version n'est pas compatible du programme. Maintenant, on va avoir l'option de pouvoir l'installer. Fait qu'on rouvre le programme. Notre gatekeeper est désactivé. Le terminal, on peut le quitter. On sait que le gatekeeper est désactivé. On sait aussi que je vais mettre mes préférences en mode clair pour qu'on voit bien le programme présentement. Fait qu'on signe notre gatekeeper et notre disque est en lecture-écriture. Fait qu'on vient continuer là-dessus et toutes les indications sont bien indiquées dans le programme. On accepte la licence et on installe sur le disque. Fait qu'on n'a pas besoin de changer l'emplacement d'installation parce que ce programme-là est utilisé sur le disque sur lequel vous êtes. Dans la personnalisation, on va venir, si vous avez un laptop 6 Siri, vous venez choisir une de ces options-là qui est obligatoire. Moi, dans ma vidéo, avec mon portable 6570B, je viens choisir le 6x70. Dans l'Intel HD graphique, que ce soit 3000 ou 4000, vous venez choisir une de ces options-là. Fait que moi, c'est HD 4000 Low, Low Screen. Mon HDMI, c'est aussi Low Screen. Dans le fan, vous venez choisir une de ces fans-là. Moi, je prends toujours Fan Smooth. Maintenant, si vous avez une carte à terreau, à 92-85, vous venez choisir cette option-là, ici, qui est un patch DSDT obligatoire pour la carte 92-85. Maintenant, si vous avez un laptop 6 série, vous ouvrez le menu, ici, pour l'Intel HD 3000, parce que l'Intel HD 3000 ne fonctionne plus dans Mojave et dans Catalina. Ça prend absolument un patch. Si vous utilisez iSierra et Sierra, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce menu-là. Voyez-vous? HD 3000, Mojave et Catalina. Maintenant, si vous avez Mojave, vous prenez une des options-là. Si vous avez Catalina, voyez-vous le B? C'est la version Beta. Il va toujours être à la dernière version Beta jusqu'à la version finale. Après ça, vous ne verrez plus de B. Moi, je n'utilise pas ça. Je n'ai pas l'HD 3000. Le SSD de Générateur, on le laisse cocher par défaut. Dans les options de carte Wi-Fi, Airport, Fix, moi, j'utilise une carte Broadcom, je n'utilise l'Airport. BCRM, si vous auriez eu une carte athérose, ce que soit dans Mojave ou dans Catalina, vous auriez été obligé de venir choisir une de ces deux options-là. C'est comme ça. Le reste des options, on les laisse cocher par défaut. Si vous avez le Bluetooth interne, ça, c'est pour le Bluetooth internal, parce que ce n'est pas le Bluetooth d'une carte Wi-Fi, c'est pour le Bluetooth interne. Et HW Monitor, on le laisse cocher par défaut et les applications aussi, on les laisse cocher par défaut. On vient installer là-dessus. Moi, je vais devoir redémarrer pour que mon système soit fonctionnel à 100% parce qu'il n'y a rien qui va fonctionner avant le reboot. Voyez-vous, j'ai l'option installer quand même. On installe quand même. Ça, c'est le fait qu'on a déverrouillé le disque. On l'a mis en écriture. Sinon, on n'aurait pas pu installer. C'est comme ça dans Catalina. Tout est bien verrouillé. Il faut faire, il faut déverrouiller les choses avant d'utiliser les programmes externes, que ce soit Clover ou que ce soit n'importe quel package. On ne pouvait pas installer dans Catalina des choses comme ça. Il faut savoir ce que l'on fait. Voyez-vous, ma partition est montée. tout va s'installer dans Clover. Moi, je n'ai aucun kex d'installé dans le système parce que je n'utilise pas l'HD3000 et je n'ai pas de carte à terre. La seule chose qui va être installée dans le système, c'est mes applications. Mes applications passent par le système maintenant. Vous allez voir, il va être installé dans les applications. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme Sierra ou Ice Sierra ou Mojave qui installent directement les applications. c'est une autre méthode. Mais, mes apps ne peuvent pas être installées. Là, on a la confirmation que tout s'est bien passé. On peut fermer le programme. Dans ma partition FI, je vais vous montrer la version de Clover qui a été installée. C'est 49.71 en mode UFI. Tout à fait. Clover, dans le dossier ACPI, voyez-vous, j'ai mon SSDT AML et mon DSDT AML. Dans les Origins, j'ai tous mes fichiers AML qui m'ont permis de créer mon DSDT. Dans les CACS, voyez-vous, dans 10.12, on a le support 10.12 complet. Même chose, 10.13, 10.14 et 10.15 pour Catalina. Dans le dossier HONDER, vous avez le fake SMC avec les plugins. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'éjecter ma clé USB qui est déjà faite parce que là, je ne la laisse plus dans le portable et je reboot sur mon système. Je vais vous refaire une vidéo et vous allez voir le son va être beaucoup plus clair par la suite. Ça ne sera pas très long, je vous reviens avec la fin de la vidéo. Bon, salut à tous, ici Chris après le redémarrage de l'installation du programme. Comme vous pouvez voir, on va aller à propos de ce Mac. Dans les informations système, voyez-vous, le système est parfaitement installé. Ma caméra, c'est une caméra HP fixe, l'Ethernet, la carte graphique, avec l'Intel HD 4000. On va aller dans les USB, tout est bien là, USB 2, USB 3. Dans l'audio, voyez-vous, c'est l'audio Apple incorporé. Dans mon Bluetooth, voyez-vous, un offre pris en charge, HotSpot, Broadcom, dans ma carte Wi-Fi, je vais vous la montrer, ma carte Wi-Fi. bien, voyez-vous, c'est un AirPort Extreme, très, très bien reconnu par le système. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre à part de ça? Le lecteur de cartes, voyez-vous, il n'est pas reconnu dans le système, mais il est là. présentement, dans la version bêta de Catalina, on a ce genre d'icône-là. Mais ça, c'est bien mon lecteur de cartes, voyez-vous, c'est comme ça pour tout le monde. Les lecteurs de cartes apparaissent avec une icône générique. C'est pas réglé encore. C'est pour ça, je vous le dis, quand on est dans une version bêta, le SATA, le 7-6-8 SATA chipset, à part de ça. C'est à peu près ça le tour à propos de ce Mac. Maintenant, je vais vous le mettre en mode sombre pour vous montrer ce que ça ressemble. Et maintenant, vous voyez que j'ai pas mal plus d'icônes en haut dans la barre de menu. Et j'ai même mon Bluetooth qui est fonctionnel ici. Comme vous pouvez voir, ma souris, elle est installée. Et voilà. Et mon Wi-Fi, ma carte Wi-Fi, ici, j'ai fait afficher le pourcentage pour le menu dans l'audio. Comme vous pouvez voir, on peut aller dans la préférence son, aller régler tous les sons qu'on veut. Fait que c'est comme ça. Puis, le panneau de configuration de Clonbar, il a été installé aussi dans les préférences système. Et comme vous pouvez voir, c'est la version 49.71. On met pas ça à jour. Faites pas ça. Faut savoir vraiment ce que l'on fait. Fait que maintenant, en retournant dans le préférences système. Et je vais vous montrer le réseau. Là, moi, mon Ethernet n'est pas branché. J'utilise le Wi-Fi. Il n'y a aucun problème. L'audio, je l'ai montré. Le Bluetooth, il est connecté. Et ma souris USB, elle est connectée. La batterie est quasiment finie présentement, comme vous pouvez voir. Fait que, on va aller dans préférences système, les mises à jour de la logicielle. On n'a pas besoin d'en faire aujourd'hui. Bon, ça, qu'est-ce que je pourrais vous montrer dans la préférence système? Ah oui, OK. Ici, on va aller dans la sécurité. Parce qu'on a utilisé le Gatekeeper RWSSD. Fait que, vous allez voir que, on utilise, on peut utiliser les apps de n'importe où. Mais, si vous voulez modifier votre système, vous devez encore redémarrer le fichier à chaque fois pour modifier le disque en écriture. Fait que, c'est ça, mes amis. Le programme, il ressemble pas mal à ça. On va aller dans, on va retourner dans préférences système. Je vais vous montrer le pavé tactile, en quoi ça concerne. Et, voyez-vous, on a ici, on a tous les réglages de notre trackpad. Fait que, c'est ça que vous pouvez tout régler vous-même. Voyez-vous, le trackpad est parfaitement fonctionnel. Tout est parfait pour l'installation. Maintenant, je vais vous montrer d'autres choses parce que je ne sais pas, j'essaye de rien oublier. On va aller dans, ici, pour aller afficher nos applications, on va dans système, applications. Là, on va avoir tous nos applications et même ceux qui ont été installés dernièrement. On a RDN qui est installé par le programme HP ProBook. Vous avez MacAcial, vous avez EO Registry Explorer. MacAcial, c'est pour éditer des DSDT. Vous avez DropEfi et CommandLine Efi Monitor. Maintenant, HW Monitor a été installé. On va l'installer sans plus attendre. On fait ouvrir là-dessus. Maintenant, on va aller l'ouvrir ici et on va aller dans préférences dans les pop-ups. On vient choisir le menu que vous voulez, le noir, le gris. Vous venez cocher lancer à l'ouverture de session. Il va s'ouvrir automatiquement dans le bord de mon menu et voyez-vous toutes nos informations, CPU, cartemar, tout est bien indiqué. La batterie aussi est réindiquée, le Bluetooth, la fan, vitesse de fan à la vitesse qu'elle tourne. C'est ça, mes amis. Moi, je suis bien content d'avoir fait la vidéo et la batterie ici, je vous l'ai montrée, elle est bien indiquée. Je suis très content d'avoir fait la vidéo. C'est à vous de voir macOS Catalina pour l'instant est en version bêta. Attendez-vous pas des miracles, il y a plein d'affaires qui ne fonctionnent pas, qui vont fonctionner, c'est comme ça. Mais le plus important, c'est que notre programme HP ProBook EliteBook macOS, ils supportent à 100% macOS Catalina pour l'installation et la post-installation. C'était ma vidéo, je vous remercie de votre écoute. C'était Chris du forum Hack & Touch Montréal France. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye-bye.